Pourquoi avons-nous des relations sexuelles ? Les raisons sont aussi variées et complexes que les individus eux-mêmes. Alors découvrons ensemble les multiples motivations qui se cachent derrière nos comportements sexuels. Il est désormais admis que la satisfaction sexuelle est cruciale, tant pour l'individu que pour le couple. La satisfaction sexuelle questionne le désir sexuel, mais elle questionne également les objectifs que l'on poursuit lorsque l'on va adopter des comportements sexuels. Ces objectifs, c'est justement ce que constituent les motivations sexuelles. La qualité de l'expérience sexuelle est souvent le reflet direct des intentions et des motivations initiales qui ont conduit à l'acte sexuel. C'est pourquoi questionner les motivations sexuelles conduit à étudier l'objet de nos désirs. Interroger les motivations sexuelles, c'est comprendre la diversité ainsi que la dynamique de nos désirs. L'étude des motivations sexuelles se heurte à la simplicité apparente de la réponse à la question « Pourquoi avoir des relations sexuelles ? » On évoque souvent trois grandes raisons, le plaisir, le soulagement d'une tension ou la reproduction. Cependant, certains chercheurs proposent une vision plus complexe de cette question. Les chercheurs américains, notamment Cooper, Shapiro et Powers, suggèrent de penser les motivations sexuelles selon deux grandes dimensions. La première dimension différencie l'évitement des expériences négatives de la recherche d'expériences positives. La seconde dimension oppose les motivations sexuelles intrinsèques, c'est-à-dire liées à l'individu lui-même, aux motivations extrinsèques, c'est-à-dire influencées par les relations sociales et les attentes des autres. Ce modèle permet de classer les motivations sexuelles en quatre grandes catégories. L'évitement des situations sociales négatives, c'est-à-dire éviter de se sentir exclu ou marginalisé dans son groupe social. L'évitement des expériences personnelles négatives, c'est-à-dire qu'on utilise le sexe pour réduire le stress ou pour échapper à des sentiments de dépression ou d'anxiété, par exemple. Troisième niveau, l'intensification des émotions positives, chercher les relations sexuelles pour ressentir du plaisir, de l'excitation, de la joie. Et enfin, quatrième niveau, l'amélioration des relations sociales positives. Nous utilisons alors le sexe pour renforcer des liens dans une relation ou comme un moyen d'intégration sociale aidant à se sentir et accepter ou reconnus par les pères. L'exemple type, c'est l'adolescence. En 2007, Cindy Meston et David Buss ont recensé jusqu'à 237 motivations sexuelles différentes. Ces motivations se répartiraient en 13 catégories et 4 métacatégories. Nous retrouvons dans leur inventaire le Why Sex, pour Why Human Have Sex, bien entendu le plaisir ou l'amour, ainsi que l'évitement des situations négatives, comme dans le modèle de Cooper et Collaborateur. Mais le travail de Meston et Buss permet également une lecture plus fine des motivations sexuelles. Des individus peuvent aussi adopter des comportements sexuels pour mieux se connaître, tester leurs limites ou acquérir des ressources. Les relations sexuelles peuvent également être consenties pour rassurer un partenaire ou une partenaire, pour communiquer avec lui ou avec elle. Les motifs à la sexualité peuvent être altruistes, je voulais que la personne se sente bien, ou plus égoïstes, voire mûs par la vengeance, je voulais rendre l'appareil à un une partenaire infidèle. Les motifs à la sexualité peuvent être spirituels, je voulais me sentir plus près de Dieu, ou utilitaires, je voulais obtenir un travail ou une promotion, ou encore je voulais me débarrasser d'un mal de tête. Certains de ces motifs questionnent la santé publique, je voulais redonner une maladie vénérienne ou une IST. Ils interrogent également quant au consentement, j'ai senti que c'était mon devoir, je ne savais pas comment dire ne. Cette diversité et cette complexité des motivations sexuelles s'illustrent par le nombre de motivations différentes rapportées par les participants des études. Par exemple, dans une étude de 2017, menée auprès de 657 participants, nous avons en moyenne 53 motivations différentes qui sont rapportées par les participants sur les 140 proposées dans l'inventaire bref de Meston et Buss. Les motivations sexuelles sont influencées par trois principaux facteurs. Les facteurs biologiques, psychologiques et socio-culturels. Et en fait, les facteurs biologiques qui sont beaucoup étudiés, finalement, on constate que ce n'est pas les plus importants. L'étude des motivations sexuelles s'est principalement concentrée sur les différences entre sexes biologiques. Toutefois, bien que des différences significatives aient été relevées, les écarts entre les hommes et les femmes sont minimes, voire négligeables. La diversité des motivations sexuelles serait davantage d'ordre psychosociologique que biologique. Concernant les dimensions plus psychologiques, les motivations sexuelles, on sait qu'elles se développent tout au long de la vie. Elles sont influencées par l'histoire personnelle, par les interactions et les expériences individuelles et sociales. Ces histoires, ces trajectoires individuelles, contribuent en plus à façonner la personnalité, ce qui fait qu'on observe aussi des différences de motivations sexuelles selon la personnalité de chacun. Les motivations sexuelles varient selon les cultures et les époques. En raison des normes sociales, des valeurs culturelles, des contextes historiques et des structures économiques et politiques. Les normes et les valeurs influencent les attitudes sexuelles, telles que la valorisation de la chasteté ou la liberté sexuelle. Des événements historiques, comme la révolution sexuelle ou la pandémie de VIH-Sida, ont modifié la perception et les comportements sexuels. Les conditions économiques poussent également certaines personnes à rechercher des relations pour des raisons financières. Les politiques, les lois, les médias, les technologies façonnent également les comportements sexuels en rendant certaines pratiques plus acceptables et en facilitant les interactions. Tous ces éléments vont contribuer à modeler, à façonner les motivations sexuelles. En conclusion, bien comprendre les motifs qui nous poussent à adopter les comportements sexuels est essentiel. Cela approfondit notre compréhension scientifique de la sexualité en en soulignant la complexité. C'est aussi crucial pour la prise en charge et l'accompagnement de nos patients. En tenant compte de cette complexité, nous pouvons mieux comprendre nos patients, comprendre ce qui les motive, comprendre ce qu'ils ou elles désirent, comprendre la signification de leur comportement dans leur contexte. De plus, cela nous aide à prédire ou anticiper des issues sanitaires potentiellement défavorables de leur comportement sexuel.